On présente l'homme comme le bourreau de la femme, celui qui l'empêche d'évoluer et de réussir. Mais ce matin, je vais vous dire que la femme elle-même est son propre bourreau. Ça va peut-être vous choquer, ça va vous énerver, c'est vous qui voyez, mais si vous allez jusqu'au terme de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai ce raisonnement affirmatif. Alors, un homme fait la cour à une femme parce que déjà, elle lui plaît, physiquement, elle l'attire. Et il va vers elle pour lui demander son numéro de téléphone. Mais en aucun cas, il lui impose une façon de vivre ou même il ne lui impose de lui dire oui. Donc la femme est libre de dire oui ou de dire non. Par la suite, les invitations. En général, cette femme-là, soit elle est élève, étudiante, elle est dans une profession libérale où elle travaille pour quelqu'un. Mais dans le cas où elle ne travaille pas pour quelqu'un et qu'elle va à l'école, à ce moment-là, elle se sent plus libre de ses mouvements. L'homme va l'appeler, peut-être pendant qu'elle est en classe ou au travail, pour l'inviter à manger. La femme est capable d'arrêter ses cours, de fermer son business, s'habiller et retrouver un homme qui a déjà réussi. Alors qu'elle l'est sur le chemin de sa réussite. Tout simplement parce que dans la tête de certaines femmes, elles ne croient pas qu'elles sont capables elles-mêmes de réussir ou de se construire. En général, elles pensent qu'un homme entrera dans leur vie pour tout changer et pour les faire réussir. Certaines parlent de la culture. On nous a habitués à ça. La culture nous a habitués à ça, oui. Mais la réalité devrait nous déshabituer de ces manières. La femme, en général, veut toujours trouver un prétexte pour ne pas être là où elle doit être. Mais quand elle est au bon endroit, elle tape fièrement la poitrine. Je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. Parce qu'elle pense qu'elle a tout accompli. Il faut que les femmes arrêtent de penser que les hommes les empêchent d'évoluer ou d'avancer. Aucun homme ne peut empêcher une femme d'évoluer ou d'avancer. La femme qui n'évolue pas ou qui n'avance pas l'a choisie, elle pose des actes mais elle ne les assume pas. C'est ça la réalité. Là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas mettre le poids de mes échecs sur un homme qui n'a fait que me demander la permission pour entrer dans ma vie. J'aurais pu dire oui, j'aurais pu dire non. Mais si je dis oui et que parce que je lui ai dit oui, je le rends responsable de tout ce qui m'arrive, ça veut dire que moi je suis immature et irresponsable. Mes étoiles, ne vous laissez pas entretenir par les discours de sentiments et d'émotions. Je vous dis, depuis que vous êtes dans les émotions, vous n'arrivez à rien faire. Vous n'arrivez à rien obtenir parce que vous donnez l'impression de vouloir faire des erreurs parce qu'il y aura des gens pour vous défendre et dire que c'est arrivé parce que vous êtes une femme. La différence entre la femme et l'homme, c'est l'autorité et la puissance. Mais en plus, je ne peux pas être une femme puissante et puis attendre qu'une autorité vienne me faire réussir. C'est ça qui est la réalité. La vérité, beaucoup de femmes ne croient pas qu'elles sont capables. Elles sont nombreuses à croire qu'un homme les rendra capables. C'est de ça dont il est question. La femme qui met un point sur tout ce qu'elle doit faire pour évoluer, pour avancer, parce qu'un homme lui a dit, tu es belle, tu me plais, ce n'est pas la faute à l'homme si elle n'a pas continué, c'est la faute à elle-même. Il faut pouvoir lui dire la vérité. Arrêtez d'entretenir les émotions des femmes. Déjà, les femmes sont dans les émotions. Elles sont rarement dans la raison. Si en plus, vous venez leur dire, ce n'est pas de ta faute, c'est parce que, c'est parce que, vous ne les aidez pas, dites-leur la vérité. Vous avez des petites sœurs, vous avez des amis autour de vous, ayez le courage de leur dire la vérité. Après, elles doivent vous détester. Vous aurez été détestées pour la bonne raison, mais un jour, elles vont se poser, réfléchir et comprendre que ce que vous avez dit était bien pour elles. Un homme qui est dans sa voiture, climatisé, qui a déjà réussi une partie de sa vie, on va dire, et vous êtes en train de marcher, il vous arrête, vous vous arrêtez parce que vous vous dites, s'il a cette voiture, c'est qu'il peut faire quelque chose pour moi. Honnêtement, vous savez que c'est vrai. Et quand vous prenez sa carte de visite, vous dites, avec le téléphone qu'il a, si je me mets avec lui, je peux avoir quelque chose. Vous savez que c'est vrai. Et pourtant, votre bonheur est des fois entre les mains d'un homme qui n'a pas voiture, qui n'a ni voiture, ni téléphone, mais qui a juste besoin de se connecter à vous pour avoir un élan dans la vie. Quand un homme fait la cour à une femme, je vous ai dit au départ, c'est parce qu'il a envie de passer du bon temps avec. Elle lui plaît. Elle l'attire. Elle lui plaît. L'homme va dire clairement à la femme, tu me plais, je veux qu'on sorte ensemble. Pas parce qu'il a envie de la maltraiter. Il a envie de passer du bon temps avec elle. La femme dans sa tête commence à faire des calculs de comment bouffer son argent, comment l'arnaquer, parce qu'il ne lui plaît pas, mais elle a besoin de quelque chose qu'il a. En même temps, le but de cette vidéo, ce n'est pas d'identifier les bourreaux, c'est créer un déclic dans la tête de chaque femme qui va la regarder pour qu'elle puisse comprendre qu'en réalité, si elle commence à se rendre responsable de ce qu'elle fait, elle aura moins de problèmes à résoudre. Si vous êtes dans votre famille, vous cassez une assiette et que chaque fois on accuse la servante, vous n'allez pas arrêter de casser les assiettes. Vous allez un jour aller le faire au restaurant et peut-être la banque vous demandera de payer. Ne prenez pas de mauvaises habitudes juste parce qu'il y a des gens pour vous excuser. Comprenez que vous avez le droit d'évoluer et évoluer, ce n'est pas grandir en taille, mais c'est grandir dans la tête.